bonjour à tous c'est le zorkiler qui vous parle pour ce premier épisode dans notre nouvelle série de vidéos sobrement titulé comparons et dans lequel justement et bien nous allons comparer ensemble deux ou plusieurs sectes lego souvent du même thème de thèmes différents mais surtout qui ont le même prix ou un prix plus ou moins identique afin de voir justement quels sont comment les deux se comparent l'un par rapport à l'autre est ce qu'ils se complètent et qu'ils sont vraiment différents est ce que l'un est mieux que l'autre quels éléments fonctionnent un peu mieux chez l'un que chez l'autre bref nous allons voir tout ça ensemble alors forcément il y aura un peu mon avis personnel mais aussi des avis un peu plus objectifs ces vidéos qui ne sont pas vraiment très très sérieuse dans le sens où on va tout un peu parler et voilà parler graduellement il y a apparemment de vraies structures à la vidéo on va juste comparer au cas où vous peut-être vous seriez amené à hésiter entre ces deux modèles si vous aviez la bonne somme d'argent à dépenser et donc pour ce premier épisode et bien nous allons du côté de ninjago avec deux sets le premier c'est la référence en 1789 le rockroader de cole et le second et bien c'est le 1792 le salvage mec donc comme vous pouvez le voir déjà deux modèles foncièrement différents l'un est principalement un véhicule à roues l'autre plus un mecha donc comment on va comparer ça et bien on va voir ça ensemble on va voir effectivement quel point on peut utiliser pour comparer les deux et tout d'abord et bien on va commencer par les figurines alors vous pourriez vous dire c'est intéressant de comparer les pièces ce nombre de pièces pas spécialement encore plus dans ce cas là où les deux les deux sets ont plus ou moins le même nombre de pièces donc pas vraiment le plus important effectivement le premier point qui nous va être je pense vraiment intéressant ça va être les figurines et donc de deux côtés nous aurons le même nombre de figurines quatre au total on notera juste que si l'un des modèles le rockroader en particulier a deux figurines de taille normale et deux figurines de taille petite le salvage mec lui a deux figurines à quatre figurines de taille normale même si comme vous pouvez le voir d'un côté des squelettes de l'autre des figurines plus traditionnelles et donc justement parlons-en des figurines comme vous pouvez le voir la constitution est la même c'est à dire qu'en effet d'un côté comme de l'autre et bien nous aurons deux gentils et deux méchants par contre première différence et une effectivement différence important dans le sens où c'est par contre c'est à vous qui allez le juger par vous même c'est que d'un côté rise of the villains oblige et bien nous avons deux types de méchants différents pour le rockroader ce sont l'armée de pierre qui s'y colle avec qui s'y colle qui s'y colle avec d'un côté un épéiste et un scout et de l'autre vous avez les skulkins avec crazy et et je crois j'ai même plus son nom à lui donc c'est donc très mal on va le trouver tout de suite et fraljo voilà donc déjà effectivement première différence vous quelle est votre tribu que vous préférez sachant que votre armée que vous préférez sachant d'autant plus que et bien si on compare par rapport aux autres 7 on se rend compte que l'armée de pierre réapparaît aussi dans un autre modèle et particulièrement cette figurine donc cette figurine n'est pas exclusive effectivement vous pouvez aussi la retrouver dans la cave de samouraï x avec le général kozu donc ce qui fait que l'arbre aussi n'est pas exclusive à ce modèle là par contre remettons le contexte la cave de samouraï x coûte quand même 120 euros donc forcément si vous voulez vous avoir l'armée de pierre moins cher et bien ce set là peut être une bonne idée mais par contre les skulkins eux sont vraiment exclusifs à ce set là et d'ailleurs vous ne les trouverez nulle part ailleurs donc raison encore de plus pour peut-être avantage là pour le salvage make le fait que les skulkins ne soient pas trouvables ailleurs et donc si vous les voulez et bien vous devrez obligés d'en passer par ce modèle là voilà d'un côté comme de l'autre les figurines ont de nouveaux imprimés après et par contre effectivement là encore ce qui peut être intéressant je pense à comparer c'est que les skulkins eux sont vraiment différents dans le sens vous avez deux personnages bien caractéristiques l'un par rapport à l'autre alors ça ils ont le même type de torse mais ils ont une tête différente des couvre-chefs différents et donc des personnalités bien différente là encore contrairement aux soldats de pierre qui eux et bien ont le même torse et aussi la même tête donc un peu moins de différence effectivement entre les soldats de pierre et les skulkins donc là effectivement pour moi l'avantage serait plus à mettre au niveau des skulkins mais là encore tout dépend de votre avis à vous est ce que vous préférez plus l'armée de pierre ou plus les skulkins et de ce fait aussi pour quelle armée vous avez le plus de nostalgie par exemple moi je sais que comme je n'ai pas eu beaucoup de skulkins en 2011 et bien je suis plus amené à être à être de ce côté là du côté des squelettes donc je n'en ai pas eu auparavant mais c'est vraiment un avis très subjectif voilà et donc ensuite eh bien pour les ninjas d'un côté vous avez call rx donc qui est exclusif à cette là alors par contre effectivement le fait est que le côté rx est exclusif juste au niveau du torse car pour la tête pour la cagoule pour les jambes et bien ce sont les mêmes imprimés que le call que vous trouverez aussi dans l'ultrastale freighter alors là encore un modèle qui coûte beaucoup plus cher l'ultrastale freighter coûte 80 euros alors que lui coûte 50% moins cher donc là encore à prendre en considération d'en plus que call reste tout même le ninja de cette vague là c'est effectivement un peu le personnage principal tout comme l'était jai et niya dans la vague précédente toi dans sky bonnes devrais-je dire donc encore à vous de voir si vous êtes effectivement assez fan de l'histoire ou si vous en fichez vous êtes fan de l'histoire il peut être effectivement assez intéressant et bien d'avoir call qui sera véritablement un point pivot de cette vague rise of the villains donc voilà pour call effectivement parce que c'est tout de même assez intéressant et qui même s'il n'est pas vraiment 100% exclusif avec cet imprimé là reste tout de même un bon un bon point selon moi et la seconde figurine qui elle par contre est vraiment exclusif aux rockraders c'est l'il nelson donc le ninja violé l'a rencontré récemment dans la série donc et bien justement si vous aimez la série ça peut être un personne intéressant par contre au moment où je fais la vidéo et bien ça reste un personnage qu'on a au moment je fais la vidéo on n'a pas encore vu la nouvelle saison en série donc est ce que le personnage aura vraiment un rôle important ou pas ça je ne sais pas là on voit effectivement si le personnage n'a pas un rôle c'est important même s'il est exclusif est ce que c'est si intéressant que ça de la voir là encore c'est à vous peut-être plus de voir cet aspect là néanmoins on peut dire je pense que les figurines du rockrader sont peut-être un peu plus intéressantes enfin les ninjas du moins sont un peu plus intéressants que ce fourni dans le salvage mec car en effet le salvage mec et bien lui je vous dirais que son seul vraiment avantage c'est ronin ronin un personnage qu'on aime ou qu'on n'aime pas donc là encore après c'est une question de goût mais tout de même ronin qui est un personnage qui a lui par contre contrairement à l'il nelson a vraiment une importance dans l'histoire depuis deux saisons un personnage quand même assez charismatique et surtout nous revient avec un tout nouvel imprimé qui est vraiment bien réalisé donc ronin c'est vraiment un point fort en plus il est encore exclusif à ce modèle là mais par contre le point un peu plus faible j'ai envie de dire c'est nia qui est bien elle n'est pas vraiment exclusive parce que c'est la troisième fois qu'on lance un set avec la tenue skybound le premier temps l'île du tigre et le second étant le phare donc par contre vous noterez que c'est le set qui vous permettra de la choper la moins chère parce qu'effectivement l'île coûte 50 euros et le phare coûte 74 75 voilà donc bon si vous voulez nia un peu moins cher et bien pourquoi pas mais hormis ça et hormis la coupe de cheveux qu'elle n'avait pas auparavant avec sa cagoule et bien nia j'en dirais entre guillemets voilà à moins ce caractère exclusif à moins ce caractère un peu prestigieux que peuvent l'avoir cole erics et lille nelson donc au final on se rend compte en termes de figurines que et bien je dirais que d'un côté c'est le rock runner peut-être qui gagne avec ses deux ninjas mais de l'autre c'est peut-être plus selon moi les le savage mec qui gagne avec son côté méchant voilà du fait des exclusivités du fait du côté vraiment différent des figurines entre elles il aime aussi au niveau des couvre-chef comme vous avez pu le voir on les aime forcément si c'est le côté armée de pierre qui joue quoi le côté armée de pierre ils sont tous un peu similaires alors que les squelettes eux étaient vraiment tous différents les uns des autres voilà donc comme vous pouvez le voir c'est un peu deux modèles qui se complètent entre guillemets en termes de d'offre de figurines donc là encore c'est un peu difficile de juger qui est vraiment le mieux si vous voulez je trouve même si moi personnellement j'ai peut-être plus d'affect pour renin et pour nia malgré son côté non exclusif et donc ce qui fait que pour moi peut-être que ce serait plus le modèle du savage mec qui le remporterait mais là encore ce n'est que mon avis et on ne peut nier je précise encore une fois de plus on ne peut nier quand même l'importance d'avoir call pour cette vague là qui est le personnage principal voilà et en plus aussi avoir l'île nelson rajoute justement quand même un peu entre guillemets au bestiaire à la galerie de personnages du côté des gentils parce que mettons vous avez d'AREF et bien vous avez les deux ninjas honoraires du groupe de ninjas quoi en plus des six habituelles donc à prendre encore en considération ensuite on va passer à la aux éléments secondaires de chumere 7 pour le rockroader c'est le camp de base des skulkins de l'armée pierre excusez moi et justement pour le savage mec c'est le robot des skulkins et là par contre autant pour les figurines on pourrait être un peu entre les deux autant pour moi pour les structures secondaires il n'y a pas photo la victoire revient au robot des skulkins et ce pour plusieurs raisons alors déjà si on analyse rapidement les deux structures on se rend compte que le camp de base est une structure assez simple qui possède deux lanceurs un lanceur de disque ici et la balette lance ce nom effectivement du personnage qu'on peut mettre au niveau de la tour après d'autre côté on a non pas une structure mais un mécanisme et déjà il ya un point qui va se faire sentir c'est que forcément une structure c'est fixe enfin c'est généralement fixe à voir le mécanisme et le robot lui est articulé et donc de ce fait en termes de jouabilité et bien le skulkine le remporte parce que là vous avez vraiment un robot vous pouvez l'articuler le déplacer donc il ya vraiment entre guillemets une impression de voilà vous avez vraiment influé sur votre robot c'est vraiment vous qui êtes en contrôle du robot lui mettre les postes que vous voulez et aussi cette ce côté jouabilité qui est certes effectivement la jouabilité qu'on a au niveau de la structure en elle même va se répercuter sur tout le modèle c'est à dire qu'effectivement et bien d'un côté avec le recorder vous avez une structure qui ne bouge pas qui est attaqué par un véhicule qui lui fonce devant donc on sent clairement un désavantage au niveau de l'armée de pierre quoi et en plus je reprise mon reprise chacun sur ces histoires mais moi je trouve qu'en termes d'histoires qu'on peut se créer et bien voilà une structure attaquée par une vie par un gros véhicule comme ça qui fait des fois sa taille c'est pas spécialement vraiment le plus intéressant alors que par contre de l'autre côté eh bien vous avez deux robots et donc les deux robots eux ils peuvent se faire la course entre eux ils peuvent je veux dire par exemple ce robot là comme les plus petits peut passer entre les jambes du plus grand bref au final quand vous avez vraiment deux éléments qui sont amovibles qui sont vraiment mobiles vous pouvez faire des courses poursuites etc vous pouvez vraiment vous amuser les deux camps peuvent vraiment se répondre l'un face à l'autre quoi si vous voulez petit bug face à l'autre bref c'est un peu compliqué ça en tout cas vous voyez ce que je veux dire quoi d'un côté structure qui ne bouge pas et qui est attaqué par le véhicule le recorder là vous avez vraiment un robot qui peut lui effectivement prendre sa revanche par rapport à ce modèle là quoi c'est un peu un combat david contre goliath et donc de ce fait moi je pense que la jouabilité eh bien est plus intéressante plus salvage make du fait du petit modèle qui lui contribue vraiment et enfin le dernier point forcément c'est de savoir est-ce que ces modèles là complètent les armées respectives car en effet là encore la partie des razors de vilaine c'est d'avoir de vieux vilains et donc on peut bien s'imaginer que vous ayez enfin on peut s'imaginer que vous vous ayez déjà d'autres vieux sets lego ninjago par exemple il est possible que vous ayez le garmatron des soldats de pierre il est possible que vous ayez le gros buggy des skull king et donc effectivement eh bien comment ces modèles là se se place par rapport à leurs armées respectives et là encore eh bien je dois bien avouer que je donnerai la victoire au méca des skull king parce que certes vous allez me dire bah on a apparemment une structure avec les soldats de pierre et c'est vrai que les soldats de pierre avaient juste deux véhicules la warrior bike ainsi que le garmatron et ils avaient aussi une sorte de catapulte ou de petite structure avec le ninja doré le dragon ninja doré mais hormis ça pas grand chose néanmoins ces structures là je trouve n'apportent pas grand chose à l'armée de pierre déjà il a un côté un peu désertique alors que l'armée de pierre était plus dans le côté jungle et honnêtement ça reste une petite tour de gué qu'on y a apparemment grand chose de puissants dire alors que par contre le méca des skull king lui eh bien apporte vraiment quelque chose à l'armée des skull king qui jusqu'à jusqu'à présent avait et bien justement des véhicules à roues comme par exemple la tv de neucal ou encore le gros buggy de je ne sais plus qui des véhicules à chenilles ils avaient aussi une structure avec la la forteresse de garbadon et ils avaient aussi du véhicule aérien avec l'hélicoptère dans le dragon la foudre certes un peu plus cher à obtenir plus rare mais néanmoins existant et donc eh bien comme vous pouvez le voir le méca lui vient pile poil compléter ces modèles là parce qu'il n'y avait pas eu de méca auparavant et en plus il est honnêtement plutôt réussi quoi donc pour moi honnêtement c'est un sans photo en termes d'éléments secondaires la victoire revient aux skull king après bien évidemment vous avez vous avez tout à fait le droit de me paraître de mon avis de dire qu'elle serait très cool tel quel mais moi je pense avec les arguments que j'ai avancé que le robot de skull king quand même l'emporte au la main voilà après ce n'est que mon avis donc là pour l'élément secondaire et là justement on passe à l'élément principal et là force d'avouer comme j'ai dit en début de vidéo on a deux modèles très différents les uns des autres et moi je suis franchement pas la personne la plus honnêtement la plus compétente vraiment pour comparer les choses et pour décider qui est le meilleur quand on a deux modèles vraiment différents néanmoins même si on va peut-être pas essayer de trouver qui est le meilleur on va au moins essayer de comparer les deux sur différents critères différents critères et voir un peu comment les deux justement se situent l'un par rapport à l'autre et donc tout d'abord on va pas vraiment pouvoir comparer donc comme je dis c'est pas deux véhicules similaires donc on peut pas vraiment les comparer l'un par rapport à l'autre par contre ce qu'on peut faire c'est les comparer l'un chacun par rapport à leur type de véhicule en particulier effectivement comment le buggy de call enfin comment le recrudeur de call se compare par rapport aux autres buggy déjà existants et comment le mecha de renin se compare par rapport aux autres mechas déjà existants car en effet là encore vous pourriez vous avoir déjà plusieurs buggy avoir plusieurs mechas et vous dire ouais ok d'accord j'ai déjà trois buggy et trois mechas et au final eh bien je sais pas trop lequel vraiment choisir pour compléter au mieux ce que je possède déjà et donc eh bien les deux déjà il faut savoir sont plutôt différents par rapport à ce qui existe auparavant c'est à qu'effectivement le buggy de call est un buggy néanmoins il a quand même de bonne taille et surtout il a des vraies suspensions fonctionnelles on avait déjà eu des suspensions auparavant avec le le mecha de le buggy excusez moi de l'oïd en 2015 avec aussi le buggy de fanfire en 2012 mais néanmoins celui ci amène vraiment des vraies articulations je pense qui vraiment contribue aux côtés buggy peut-être encore plus que tous les buggy auparavant sortis avant lui je lui ai arrivé voilà en tout cas il a au moins ce côté différent et de son côté le mecha de ronin eh bien lui a un design qui l'a encore est assez peu différent est assez différent des autres au niveau d'un cockpit qui est entièrement plein avec une grosse vitre au niveau de sa forme assez plus massive avec beaucoup de pièces rondes effectivement il a ce côté différent après donc on peut se dire quel est le plus différent l'un par rapport enfin l'un par rapport à l'autre vis-à-vis de leur propre catégorie et là par contre je pense que je dois donner le point aux véhicules de call qui selon moi apporte plus de choses en termes de technique de construction en termes de mécanismes par rapport au buggy déjà existant contrairement au mec qui lui bah forcément même s'il a un design différent reprend des éléments qu'on connaît déjà quoi en termes de corps forcément en termes de jambes en termes de bras c'est du déjà connu même aussi aussi différent puisse être ça reste quand même connu peut-être plus que ne l'est le buggy de call et donc c'est vrai que pour moi le plus différent par rapport aux autres sets de sa catégorie ça reste le buggy en lui-même après si on compare en termes de jouabilité l'un par rapport à l'autre et bien on se rend compte que là encore les deux sont tout de même assez proches déjà au niveau des éléments retirables car en effet qui dit rise of the villains dit véhicule ninja avec des véhicules deux en un voire même trois quatre en un et donc dans le cas du véhicule de call et bien nous avons ce petit module qui est détachable pour faire un petit véhicule volant donc il va peut-être pas trop tenir sur les mêmes voilà on va peut-être mettre celui en arrière comme ceci et du côté du méca dronin nous avons aussi un petit planner comme vous pouvez le voir l'un est plus gros que l'autre donc si vous voulez vous pouvez vraiment comparer la taille entre les deux l'un est plus gros que l'autre certes après en termes de forme pure honnêtement pour moi ils sont au même niveau il n'y en a pas un qui dépasse vraiment l'autre les deux entre guillemets sont ce qu'on appellerait ils font le job mais ils font pas plus que ça donc je pense en termes de forme par contre on est pas vraiment voilà comme ceci je me rends compte si vous savez vous n'avez pas du flou tout à l'heure mais c'est pas grave c'est grave mais bon c'est comme ça et donc effectivement à ça normalement si vous voulez vous pouvez tout de même faire un demi point en plus pour Ronin qui a aussi un skate et donc vous avez effectivement en termes de jouabilité pure en termes de nombre de véhicules Ronin qui a un avantage et ça peut paraître un peu débile comme ça de me dire ouais c'est cool le circular c'est un skate mais néanmoins non parce qu'effectivement vous pouvez et bien comme ça là il y aura vraiment tous les personnages qui auront leur véhicule vous aurez un Skullkin dans son robot vous aurez un Skullkin dans le skateboard vous aurez Nia dans le petit véhicule volant et Ronin dans son véhicule ici alors que là forcément de l'autre côté et bien vous avez juste Lynn Nelson ici et Cole à ce niveau là mais pour le reste et bien vous n'avez les deux sur la pierre devront se mettre sur la structure quoi alors par contre là encore vous pouvez très facilement faire des éléments de jouabilité comme mettons les deux soldats de pierre qui volent le véhicule de Cole et effectivement vous pourrez mettre les deux personnages dans le cockpit et ça c'est un point quand même important à noter c'est que les deux cockpit sont réussis l'un parce qu'il est principalement transparent et qu'il coupe la figurine et néanmoins on pourra quand même noter que dans le véhicule de Cole on peut mettre deux figurines dans la cockpit et ça quand même c'est un avantage c'est assez peu présent dans les véhicules Ninjago et honnêtement ça conforte l'aspect que les deux figurines sont vraiment ensemble dans l'action et donc ça ça peut être assez intéressant voilà tout comme vous pouvez aussi mettre une figurine méchante dans le petit véhicule là donc c'est vrai qu'au final là plus j'avance plus je parle et plus je me rends compte que en termes de jouabilité et en termes de véhicules détachables c'est peut-être pas si c'est vraiment très proche l'un de l'autre quoi les deux ont des avantages et des inconvénients là encore tout dépend un peu des histoires que vous créez mais comme vous pouvez le voir il y a moyen c'est un peu difficile de partager les deux à ce niveau là voilà après si on reste sur la jouabilité lequel est le mieux lequel est le moins bien et bien je dois avouer que hormis les éléments qui s'enlèvent des éléments que vous allez aussi avoir en commun ce sont forcément tout ce qui est lanceurs alors d'un côté vous avez des lanceurs de tenon vous avez deux types de lanceurs sur le méca de Ronin sur la bête mec vous avez deux lanceurs de tenon ici ainsi qu'un lanceur de missile à ce niveau là sur le Rockroader vous avez du lanceur de tenon à ce niveau là donc qui est rotatif donc vous avez six tenons que vous pouvez lancer et c'est tout à part ça il n'y a pas d'autre type de lanceurs à missile par contre en terme de déplacement le méca lui a ses articulations mais pour le véhicule et bien lui il roule certes mais je vous rappelle aussi que et bien toutes les articulations enfin toutes les suspensions peuvent être considérées comme des articulations c'est à dire que chacun des côtés peut pivoter et donc de ce fait vous avez vraiment et le pivot là encore va changer la forme du véhicule vous pouvez le mettre très à terre par exemple donc vraiment très plat donc très dynamique ou à l'inverse vous pouvez mettre juste l'avant comme ceci donc presque une sorte de véhicule un peu souris j'ai envie de dire un peu une sorte de tirer avec son museau comme ça ou à l'inverse faire comme ceci donc il y a vraiment plusieurs il y a vraiment de façon de jouer différente et en plus je vous rappelle que ce véhicule là est aussi un peu deux en un parce que vous pouvez changer ça et le mettre à l'avant et donc là vous créez soit une foreuse soit un lanceur de tenon donc là on n'a pas juste affaire à un simple lanceur de tenon on a aussi affaire à une foreuse qui peut pivoter si vous mettez le véhicule au niveau du sol c'est comme ça qu'effectivement en mettant le véhicule au sol que vous pouvez faire tirer les tenons et vous pourrez aussi faire tourner la foreuse donc pour moi en termes de fonctionnalités en termes entre guillemets de fun c'est un peu difficile c'est vraiment un critère ou objectif mais en termes de fun je pense que le rockroader le remporte parce que là encore au final le mecha est relativement bien articulé à part au niveau des épaules et des pieds ici et là mais pour le reste c'est du simple quoi c'est du lance-tenon c'est bon certes une arme que vous pouvez ranger à l'arrière c'est quand même fait ça mais je trouve quand même que lui est plus original et peut-être plus fun à ce niveau là donc pour moi c'est le rockroader qui le remporterait après en termes de design les deux sont honnêtement assez proches l'un de l'autre c'est un peu étrange de dire ça comme ça mais les deux ont ce côté un peu hétérogène alors certes effectivement hétérogène du côté du mecha parce qu'ils utilisent des couleurs différentes entre la gauche et la droite et aussi des formes différentes par exemple le bras gauche est différent du bras droit au niveau de son design et même au niveau de l'épaule et au niveau de ce modèle là vous allez me dire qu'il n'y a pas vraiment de différence ce modèle est quand même assez symétrique il est principalement noir et effectivement c'est vrai néanmoins la plupart des formes des pièces sont assez différentes on a effectivement des pièces beaucoup plus arrondies qui font face à des pièces plus carrées à des lames dorées avec des pièces marron des pièces versables donc là encore on a quand même un mix de couleurs qui est assez étrange un mix de couleurs assez diversifiées et aussi un mix de types de pièces assez différents donc les deux se rapprochent à ce niveau là voilà après par contre je pense que en termes d'unité lequel rend le mieux ce côté un peu asymétrique un peu différent je pense tout de même que c'est le mécadronant parce que le mécadronant je pense qu'il est vraiment fait pour être asymétrique alors que le véhicule de Cole il a quand même plus cet aspect bricolé mais dans le sens du genre je vais mettre une pièce ici et voir comment ça rend ah bah tiens ça rend bien donc je laisse comme ça sans pour autant se préoccuper que les autres pièces rendent bien avec ce module là effectivement je trouve qu'il y a un peu d'éléments qui des fois se suivent pas vraiment très très bien donc peut-être que le point là irait au véhicule de Ronin même si honnêtement on s'habitue aux formes du véhicule de Cole aussi par la suite voilà et donc et bien là je pense quand même qu'on peut arriver à la conclusion en fait 25 minutes de comparaison un peu un peu cafouille c'est vous allez me dire bah au final là-dedans on a tortueur quel est le meilleur modèle et le problème c'est qu'en effet moi par rapport à ce modèle là mon avis c'est que je serais plus à même d'aimer le véhicule de Cole j'aimerais plus le véhicule de Cole parce que vraiment j'ai été marqué par son système de suspension parce que je trouve vraiment que c'est une première ninja go et ça m'a vraiment marqué voilà néanmoins force est d'avouer que quand on fait la somme de tous les éléments j'ai peut-être plus un faible au final et bien pour l'élément secondaire indéfini l'élément secondaire du mecha de le salvage mec et aussi pour la sélection de figurines en effet moi j'aime beaucoup Ronin j'aime beaucoup Nia donc c'est vrai que malgré son côté pas vraiment unique j'ai plus tendance à préférer enfin ce côté unique du ninja tout du moins j'ai plus tendance à préférer effectivement cette sélection là car effectivement là la structure m'a pas vraiment convaincu et la sélection de figurines et bien elle aussi Cole n'est pas mon ninja préféré mais voilà après là encore c'est à nouveau mon avis et comme j'ai dit quand on a fait la comparaison tout au long vous vous êtes rendu compte que là encore je ne donnais pas que mon avis je donnais aussi des avis plus objectifs on a fait beaucoup d'éléments de comparaison et donc voilà donc c'est vrai que moi je suis un peu entre deux quoi c'est à dire que j'aime beaucoup ce véhicule là mais après figurines plus structure secondaire bah honnêtement je dirais que c'est plus le salvage mec qui remporte cette victoire là donc logiquement ça ferait plus deux éléments sur trois donc forcément je ferais plus à vous conseiller le salvage mec mais normalement le véhicule de Cole est vraiment réussi et donc là encore quand même Cole vous avez Cole la vague raison du bilan ça peut être un avantage là encore indéniable donc voilà pour cette première étape de comparons vous allez me dire l'Othercule est-ce que c'est pas une grosse arnaque est-ce que tu n'as pas choisi de modèle à nous dire qu'est-ce qu'il se passe et bien je ne sais pas et bien je ne sais pas mais voilà j'ai beaucoup de mal vraiment à vous donner deux modèles en particulier parce que voilà moi j'ai pioché des deux côtés et au final les deux comparaisons certes des fois dans certains cas il y aura un avis bien définitif mais dans ce cas-ci pas dans ce cas-ci bien présent dans ce cas-ci bien présent vous allez me retrouver un cœur mais l'idée est avant tout de discuter autour de ces deux modèles et de voir effectivement ce que l'un apportait par rapport à l'autre etc donc maintenant vous savez à peu près tout quoi sur les deux modèles vous savez plus ou moins ce qu'il va chacun en termes de figurine en termes d'éléments secondaires d'éléments principaux et donc et bien c'est à vous de faire vous-même votre propre jugement voilà donc n'hésitez pas vous à me dire lequel vous préférez entre les deux et aussi pourquoi expliquer pourquoi effectivement ce qui vous plaît le plus dans l'un par rapport à l'autre quels sont les éléments est-ce que ce sont les figurines les éléments secondaires les éléments principaux qui ont influencé votre décision en tout cas voilà pour cette vidéo de première épisode de comparons j'espère que vous appréciez la vidéo elle était quand même assez longue là encore honnêtement je ne promets rien par rapport à cette vidéo là notre second épisode sera consacré à trois modèles qui seront la prison du cryptarium la ninja bike chase et le sky shark effectivement tous les trois modèles à 20 euros tous les trois de leur contenu et qui seront vraiment super intéressants je pense à comparer parce que ce sont vraiment des modèles qui vont se compléter et donc là encore il sera encore assez difficile de donner un modèle un modèle mieux que l'autre voilà maintenant on cite là-dessus question comment on se faire bien sur iZ n'hésitez pas à les poser là encore vous pouvez si vous souhaitez proposer des modèles à comparer là encore je vous rappelle que moi je compare avant tout je préfère comparer des modèles qui ont le même prix parce qu'on a vraiment une base commune tout du moins en termes de valeur comparer effectivement un modèle à 20 euros à un modèle à 120 euros il n'a pas vraiment de grand intérêt quand il y a 100 euros de différence entre les deux forcément il y aura un modèle qui sera peut-être mieux que l'autre même si des fois ça ne veut pas dire que c'est plus cher c'est forcément mieux mais on va dire que comparer des modèles qui ont un gros écart de prix devient beaucoup plus difficile beaucoup plus compliqué tout simplement donc voilà on cite là-dessus pour cet épisode-là j'espère que vous l'avez apprécié et puis nous on se trouvons plus tard pour deux prochains épisodes de comparons et donc voilà passez une bonne journée une bonne soirée une bonne soirée portez-vous bien et bien évidemment salut à tous et à toutes merci